Générique ... Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir comme à chaque fois de recevoir dans cette émission l'invité du jour. Tzande Raffia est un festival de moudes qui met en valeur cette fibre textile qui fait partie intégrante des coutumes et traditions gabonaises appelée Raffia. Cet événement est organisé par l'association des créateurs esclises gabonais, Ucréat, qui se tiendra d'ailleurs du 26 au 29 avril à l'IFG. Pour nous en parler dans les moindres détails, nous recevons comme invité du jour Donna Pascale Ayondan, styliste et présidente de l'association Ucréat. Elle est avec nous sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Donna Pascale, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci beaucoup pour l'invitation, merci à vous de nous recevoir. Très bien, on s'était vus il y a un an et on parlait. Oui, c'est ça. Justement, Donna Pascale, un an déjà à tête de l'association des stylistes créateurs gabonais, une responsabilité, parlez-nous en quelques mots de cette association et votre expérience a porté déjà en une année en tant que présidente. D'accord, alors l'association Ucréat, c'est une association qui existe depuis plusieurs années déjà et qui a pour objectif en fait de rassembler en fait tous les amoureux de la mode, donc des créateurs et des stylistes et surtout de valoriser, de mettre en avant en fait le talent et le savoir-faire de ces acteurs locaux. Donc ça va faire un an que je suis à la tête du bureau en fait, donc en tant que présidente de cette association et notre mission, la mission, en tout cas le mandat de notre bureau qui va durer deux ans, c'est vraiment de pouvoir structurer l'association, mieux la formaliser, mieux la faire connaître et aussi pouvoir en fait créer en fait des plateformes pour mettre en avant justement ces talents locaux. Et quels sont les changements opérés depuis un an que vous êtes à la tête de cette association ? Alors jusqu'à présent, les changements qu'on a effectués sont beaucoup plus en interne, donc au niveau de notre organisation, comment est-ce que le bureau fonctionne, comment est-ce qu'on communique en interne parce que comme je le disais, l'association existe depuis plusieurs années mais il y avait encore des choses à formaliser. Au niveau de la vision, au niveau d'un point de vue administratif aussi, on a pu avoir notre récépissé définitif, ce qui nous donne aussi plus d'accès en fait à des contributions financières, à des appels à candidatures. Donc c'est vraiment en fait des changements en interne pour le moment qu'on a opéré et ça se manifeste maintenant aussi avec la réalisation, la mise en place en fait de cet événement Tzendé Raffia. Très bien, on va en parler, Tzendé Raffia, parler de cet événement annuel centré autour du Raffia. Quel est véritablement l'esprit de ce festival ? Pourquoi ce besoin aujourd'hui de parler du Raffia ? Que souhaitez-vous présenter au public, Donnée Pascale ? D'accord. L'objectif vraiment de cet événement, c'est d'abord de partager et de montrer en fait le Raffia différemment, déjà pour le secteur de la mode, mais voir aussi en fait son évolution parce qu'on va aborder en fait le Raffia de la période en fait de nosus et coutumes, donc il y a 20, 40, 50 années. Et puis son évolution maintenant, parce qu'on a vu que le Raffia est parti en fait de son utilisation traditionnelle, ancestrale et on retrouve maintenant le Raffia sur les plus grands podiums de mode, que ce soit au Gabon ou à l'international. Donc c'est voir en fait comment s'est faite ces mutations-là, est-ce qu'il y a des avantages, des intérêts aussi pour les artisans gabonais et africains en fait qui maîtrisent en fait cet art-là, comment est-ce qu'ils peuvent en fait s'implanter et valoriser en fait leur savoir-faire sur la scène internationale. Vous avez reprendu à la prochaine question, je voulais vous demander quelle est votre vision pour la mise en valeur justement de ce tissu et quelle dimension souhaitez-vous apporter à travers ce festival au Raffia ? Justement on voudrait en fait sensibiliser un peu plus déjà la population, mais aussi les organismes tels que le ministère du Commerce, le ministère de la Culture. Pour voir en fait dans quelles mesures on peut protéger aussi ce savoir-faire-là, parce que c'est bien de le mettre en avant, mais une fois qu'on l'a valorisé, il faut savoir en fait le protéger aussi pour pas que d'autres cultures, d'autres pays en fait se l'approprient aussi. Alors l'événement se tiendra pendant quatre jours, du 26 au 29 avril 2023. Quel est le programme au milieu de ces quatre jours et qui est concerné concrètement par cet événement ? Alors cet événement va intéresser je pense tous les amoureux de la mode, déjà, tous les curieux aussi et tous ceux qui sont avides en fait de partage et qui veulent apprendre, découvrir aussi les talons locaux parce que sur ces quatre jours-là, on a une exposition en vente, donc il y a pas mal d'artisans locaux qui vont vouloir venir présenter en fait leur savoir-faire, donc leurs produits. Il y aura des accessoiristes, il y aura des cosmétiques, Medine Gabon. Il y aura pas mal de marques aussi de prêt-à-porter, ça c'est sur les quatre jours. Après on aura justement un fashion talk où on va aborder justement les aspects de l'évolution du raffia. On aura aussi dans cette dynamique en fait de partage, de transfert en fait de connaissances, on aura un atelier qui va être coordonné par l'école de mode de Nzayon, qui va donc gérer en fait un atelier de découpe et de dessin de croquis de mode et le samedi, on a deux ateliers pratiques qui vont tourner autour du tissage en fait de raffia, on aura un tisserand expérimenté qui viendra sur place pour montrer comment tisser en fait le raffia, comment choisir les fibres, un peu aussi les techniques en fait de tissage et on aura aussi un atelier en fait de maquillage traditionnel. Certains créateurs sont un peu sceptiques à l'idée de travailler du raffia. On dirait qu'ils ont un peu peur de travailler avec le raffia, il est un peu compliqué, qu'est-ce qui se passe ? Ben c'est vrai que c'est pas une matière facile à travailler, moi en tant que styliste j'ai beaucoup de mal à travailler cette pierre-là, c'est vrai qu'il faut aussi une certaine sensibilité et il y en a heureusement qui arrivent en fait à manier justement cette matière-là que ce soit dans les accessoires ou que ce soit dans le vêtement et ils seront présents justement à cet atelier pour partager en fait chacun leur appropriation, en fait, de cette matière-là. Est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir des nouvelles techniques aussi de travailler ce raffia ? Des techniques plus modernes, plus souples aussi ? Oui, je pense aussi parce que vu que le raffia justement devient une matière qui est de plus en plus exposée, donc il va falloir aussi développer notre niveau de compétitivité en termes de production aussi et en termes de savoir-faire. Donc ce sont des aspects qu'on voudrait bien aborder justement pendant ce talk-là. Et quels sont les créateurs locaux attendus lors de cette édition ? Alors on aura effectivement, on a la chance en fait d'avoir Chouchou Lazard qui n'est plus à présenter et qui va faire partie en fait des créateurs qui vont présenter leur collection. On a aussi des créateurs locaux qui vont défiler pour la première fois sur la plateforme de Ucréat. Par exemple, Isabelle Couture. On aura effectivement l'atelier by IC. On aura aussi l'école de mode de Nzayon qui présentera une collection. Donc il y aura des créateurs expérimentés et de nouveaux talents en fait aussi qu'on voudra mettre en avant parce que c'est ça aussi l'objectif et la mission de l'association. Dona Pascal, malgré la crise économique qui s'écoue actuellement le monde, la mode africaine cumule ces derniers temps un essor considérable, création d'emplois autour et cela se traduit par la forte convoitise que le textile originaire d'Afrique bénéficie aujourd'hui, aussi bien auprès des professionnels de la mode, en particulier du marché étranger. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il est temps justement d'essayer de faire entrer le raffia dans cette sphère aussi ? Je pense que le raffia a déjà une place en fait considérable, en tout cas dans l'univers de la mode et même je pense aussi dans tout ce qui est immobilier, décoration d'intérieur. Mais je pense qu'il faudrait plutôt nous en tant que, j'ai envie de dire en tant que source d'inspiration et maître en fait de cet art, je parle de l'Afrique en général, je pense qu'il est temps effectivement d'être préparé à cet essor-là, d'aller au-delà en fait de juste cette expertise en fait traditionnelle, manuelle et de voir comment justement protéger, structurer et valoriser en fait ce savoir-faire-là. Alors votre avis sur l'évolution de la mode gabonaise, Donna Pascal en observe, les créateurs gabonais qui comprennent de mieux en mieux le métier de la mode désormais, on voit qu'ils sont au fait, qu'ils essaient de suivre, on voit quand même une évolution, qu'en pensez-vous ? Oui, effectivement il y a une évolution, en tout cas il y a pas mal d'événements, il y a pas mal de créateurs en fait qui émergent. Je pense que l'une des problématiques aussi qu'on a et qui fait partie des objectifs de l'association Ucréat, c'est de pouvoir aller au-delà en fait de cette exposition, au-delà même de la présentation en fait de ce qu'on sait faire et d'arriver maintenant à un niveau où on arrive à valoriser, à chiffrer en fait cette activité-là, à être un véritable contributeur en fait de l'économie gabonaise et ça, ça passe en fait par une certaine structuration, une formalisation et une formation aussi des créateurs et des acteurs en fait dans ce domaine-là. Et vous en tant que présidente de l'Ucréat, avez-vous à cœur quand même de dire par exemple aux créateurs Estilis Gabonet de s'ouvrir de plus en plus à l'international, au monde ? Oui, bien sûr, c'est important, mais moi je fais partie en fait de ceux qui pensent que la préparation en fait fait tout, la préparation fait la différence et je pense qu'on a besoin, on a des créateurs qui sont déjà prêts à affronter l'international, des créateurs locaux vraiment talentueux mais qui n'ont peut-être pas justement ce challenge-là ou cette ambition et il serait temps peut-être qu'on s'ouvre à cette ambition-là et il y en a d'autres en fait à qui manque encore en fait cette structure, cette base en fait et je pense qu'on a vraiment du potentiel mais encore pas mal de choses en fait qu'il faut régler. Très bien, et comment va la marque Donapen ? Comment elle évolue ? La marque Donapen va très bien, on va faire plus ou moins j'ai envie de dire notre retour en fait au Gabon parce que la marque s'est exportée en fait, on est installé au Togo depuis quelque temps justement pour apprendre un peu plus de l'artisanat, pour s'ouvrir aussi à d'autres marchés, d'autres matières, on voulait aller vraiment à la source. Des points de vente dans d'autres pays aussi ? Oui, exactement et donc là on est très content de pouvoir revenir au Gabon et de présenter cette nouvelle collection qui est faite à base de taille and eye qui est une technique en fait artisanale en fait d'impression sur tissu. Et quelles sont les perspectives au sortir de cet événement ? Pensez-vous que la protection de cette matière, de ce savoir-faire va pouvoir aboutir ? En fait on est bien conscient que c'est un combat en fait qui prend du temps, qui va se faire progressivement mais ce qu'on espère vraiment au sortir de cet événement, c'est de pouvoir déjà au moins attirer l'attention des acteurs qui influent et qui ont leur mot à dire, qui peuvent changer les choses d'un point de vue administratif, d'un point de vue réglementaire. Donc attirer leur attention, pouvoir déjà établir un pont pour pouvoir échanger, communiquer avec eux et pourquoi pas établir des partenariats pour le secteur de la mode. Merci Dona Pascal et Andon d'avoir été notre invitée du jour sur le plateau, d'être quelque chose à retenir, inviter le public à venir toutefois à ce festival. On voudrait déjà profiter pour remercier en fait nos sponsors, nos partenaires, donc l'Institut français du Gabon, l'OIF, RTL, Afrijet et tous ceux qui nous soutiennent en fait dans cette aventure et on invite massivement les Gabonais, que ce soit les curieux de la mode ou bien ceux qui sont un peu sceptiques aussi, de pouvoir venir voir ce qu'on fait, de pouvoir soutenir en fait les créateurs et les artisans locaux qui vont exposer et d'acheter maintenant déjà leur billet pour le défilé de samedi parce que ça va être magnifique. Et on rappelle les dates et l'heure évidemment. Voilà, alors l'événement commence le mercredi 26 avril jusqu'au samedi 29 et le défilé est prévu pour le samedi 29 à partir de 19h à l'Institut français du Gabon. On y sera certainement, venir vous encourager. A bientôt, on espère vous revoir, pourquoi pas. Moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation. Des nouvelles de ce festival et de votre marque, Dona Pascal et Andon, très bientôt. Allez-y découvrir et apprendre de l'artisane à Gabonais et surtout connaître davantage sur le raffia, échanger avec des exposants pétris de talent et découvrir la mode gabonaise que vous ne l'avez jamais peut-être vue. Allez-y, c'est du 26 au 29 à l'IFG, à l'Institut français du Gabon. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau du Gabon 24. Restez en compagnie de nos programmes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada